Qui c'est qui va avoir le dernier morceau? Grand-papa! Hey! Salut tout le monde! Sauve Josée! C'est de la belle visite, ça! Moi, tu me salues pas? Ah, désolé, j'avais pas vu que t'étais là. Mais voyons, t'as pris la peine de dire salut tout le monde? Sauve Josée! C'est ça. Donc, t'as vu que j'étais là? Vous êtes qui, vous? Ah, c'est beau, laisse faire. Je vous annonce que je quitte le centre de personnes âgées et que je m'installe ici. Hey, wow, 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 là! Pourquoi tu veux pas rester là-bas? Y'a juste des vieux là-bas, c'est déprimant. Pas de problème, M. Godet. On va vous faire une belle place ici. Hey, wow, minute, là! J'ai-tu mon mot à dire, hein? Je suis quand même un peu concerné. Ceux qui veulent que je reste, levez la main. Hé, hé, ben, la démocratie à parler, hein? Ouh, un gâteau au chocolat. Les Grands Girls! Les Grands Girls! Et ça, ici, c'est lui qui pleure parce que monsieur va faire pipi dans son lit à 11 ans. Hé, gang, qu'est-ce que vous faites? Oh, regarde des photos de toi! C'est drôle, papa. T'as fait pipi dans ton lit à 11 ans. T'as des photos de ça? Un album plein. Que des photos où t'es humiliée. Ah, ici, t'as-tu, tu convulsais sur le sol, là, après avoir avalé une petite saucisse de travail d'un buffet chinois? Ça te tentait pas de m'aider au lieu de me prendre en photo? Bon, les enfants, là, je vous laisse toutes les photos, mais à une condition. Que ma mère vous aide à les propager sur Facebook. Tu peux pas laisser faire ça, là? Je trouve ça beau, moi, de voir ton père nostalgique de ces beaux moments-là avec toi. C'est l'enfer, Rissette, depuis qu'il est arrivé. Il est là juste depuis hier. T'exagères. Ah, ouais? En tout cas, moi, j'aurais pas fait ça de même. Jeanne, aurais-tu vu ma Ferrari par hasard? La verte. Tiens, Maribour, t'as fini de faire ton frein avec ton quadricorteur. Pa, je suis désolé, mais il va falloir que tu retournes au foyer. Non! Papi, reste avec nous. T'es méchant avec lui. Toi, tu devrais partir. Aïe aïe! Va réfléchir dans ta chambre. Respecte tes enfants, jeune homme. C'est pas de même que je t'ai levé, moi. Il y a un sage qui disait ça prend mille coups de pieds au cul pour bien élever un enfant. C'est exactement ça que j'ai fait. Regarde! Regarde, papa! Aïe aïe! C'est pour t'aider à devenir un homme. Acceptez-vous de prendre jeune ici présente comme légitime épouse? Oui, je le veux. Aïe aïe! C'est pour t'aider à devenir un homme. Tu vois bien que ça donne à rien de... Aïe 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 aïe. Aaah ! Là, là, j'en ai assez. Je m'en vas. Pour toujours? Mais non, je vais travailler. Ça va me renoncer du set. Ben, les hommes de cet âge-là, ils sont de même. Ils disent des «je t'aime » en donnant des coups de pied au derrière. Ben, j'aimerais ça qu'ils m'aiment moins, frère. Oh, oh, on a un appel. Oui, allô, les grandes gueules? Hé, c'est Hermel Père à Josée. Oh, je peux-tu avoir au moins la baie à job? Euh, vous appelez pour quoi, M. Godet? Premièrement, pour dire à Josée que personne s'ennuie de lui à maison. C'est une délicate attention. Pis mon deuxième point. Josée, t'es-tu déjà raconté comment moi pis ta mère on t'a fait? Ah non, 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 tu vas pas raconter ça en ongle, là. Les auditeurs, ils veulent pas savoir ça. Maudit que t'es curieux. Fait qu'on est dessous. Pas près. Ah oui, solide. Pis c'est sûr que Josée, t'étais pas désirée. Ah, ben non, c'est sûr. Ça s'est passé à mi-janvier d'une ruelle de Longueuil à Brancheau des Baronets. Oh, wow. Bucolique. Nous autres, on était quatre gars qui cherchaient une fille willing pour la gâter. Et c'est là qu'on est tombés sur elle. Ah, tu veux dire la mère à Josée? Non, 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 c'est une amie. Mais après huit coups de sacoche, on s'est revêtus vers la Moindieu. Celle que ça lui tentait pour vrai, la mère à Josée. Parce que nous autres, on y avait juré qu'on connaissait le chanteur du ban. Fait qu'elle était prête à n'importe quoi. C'est un moment. Fait que c'est comme ça que t'as été faite, mon garçon. D'une ruelle sombre sur un sac à vidange mi-ouvert entre une mouffite curieuse et un itinérale. Après ça, elle est arrivée le grand jour. Le grand jour. Ta mère a crevé ses eaux. Pis elle me paye aux danseurs. Ah non, il n'y avait pas de bajette dans ce temps-là. Anyway, je l'ai rappelé parce que je ne m'en rappelais plus de son adresse. Pis on est montés à l'hôpital. C'est d'un grand romantisme. Pis après ça, il vécu pas trop heureux et eure un enfant de trop. Moi, j'en ai plein mon casse. Ça se fait-tu vendre son père sur Kijiji? Le vieux qui vient d'appeler, il a fait monter en flèche nos codes d'écoute. C'est quoi votre feeling là-dessus? C'est mon père, désolé. C'est ton père? Vraiment? J'ai de la misère à croire que vous avez les mêmes gènes. Il est tellement plus drôle que toi. Alors ce gars-là, je le veux dans l'équipe. Mais es-tu malade? C'est une très mauvaise idée. Peut-être, mais c'est moi qui ai payé pour les avoir les mauvaises idées. Et je suis très bon là-dedans. Oh, oh, attention, c'est l'heure du remote en direct. Go, go, go! Hé, 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 ben oui, ben oui, ben oui. Ici Yves Corbeil, directement en face des Jardins Corbeil. Un endroit où il fait bon attendre la mort en toute quiétude, n'est-ce pas? Oh, mais quel hasard du crime, pauvre de Sainte-Fesse. J'ai justement près de moi un client satisfait, prêt à livrer son témoignage, n'est-ce pas, ma père? Mon père avait la fâcheuse manie de pas vouloir mourir. Tu parles d'un gros cave. J'y ai dit, t'as 57, papa, décroche. Il devrait avoir une loi contre ces tabarnaches de la chambre-là. Mais depuis que je l'ai placé au Jardin Corbeil, il a des pensées suicidaires. On avance, là. Oui, ayez l'esprit en baie grâce au Jardin Corbeil. Le Jardin Corbeil. Les spécialistes. Hé, as-tu ça, Josée? On dirait bien que t'es pas le seul qui veut se débarrasser de son père. Ben oui, hein? Hé, là, là! Hé, faut vraiment que je vous quitte. Je viens de recevoir un appel d'urgence. Sur mon téléphone que j'ai oublié chez nous. Penses-tu qu'il nous ment? Hé, la chance est vraiment avec vous, mon petit monsieur, hein? Hé, il nous reste une seule chambre disponible. Je suis certain que vous allez adorer, mon père. Ah, j'en doute pas, hein? Pour nous, chaque résident est traité exactement comme un chanceux de gagnant à vie. Sauf que leur vie est plus courte, pis qu'à chaque mois, c'est eux qui nous payent, là. Ah! 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 Low Bunny! Ok, vous m'avez convaincu. Parfait. Hé, je fais ça à quel nom, ma p'tite madame? Salut les petits amis! Salut! C'est Stéphane... C'est... 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 Maman, là, je viens de donner mon dernier câlin à Rissart. Hé! On se surprendra, là. Ben oui. Ben non! Bon, hé! Je m'excuse, justement, là, de pas être venu faire un tour dans la dernière année, là, mais... Je m'étais fait une nouvelle blonde, pis... Elle vous aimait pas ben ben, les tôt! Ah non! Ah non! Non! C'est quoi ce petit cave, Candice? Pas tard! On avait même emmenacé ensemble. On restait ensemble. En fait, c'est plus qu'un jour a débarqué chez nous avec ses valises en disant à partir de maintenant, tout ça, c'était moins... C'est tout clair! On a vécu ensemble un an. Moi, c'était sûr qu'on s'enlignait pour la vie. On venait quand même de s'acheter ça. Un chat! Mais là, c'était ça. Elle a marre de pas pu sauver mon couple. Le lendemain, elle m'a laissé sans même un mot. Elle a dit qu'elle m'avait écrit un mot sur le frigo, mais la folle est partie avec les fricidaires. Maudit ça! Si on veut, ça aurait jamais dû accepter qu'on l'appelle Monsieur Rupture. C'est elle qui est trouvée, non? La bain qu'on se sait pas. Elle m'a laissé parce que cela s'aidait trop pour baiser. Elle qui voulait pas faire l'amour avant le mariage, mais à cette heure qu'on est plus ensemble, c'est que ses derniers statuts Facebook récent, mais ça nous font mal un matin, lol. C'est peut-être la pluie. C'est-tu moins cher à acheter 10 pilules du lendemain de la sotte? Ouais! You! Je suis capable d'en rentrer 8 pouces Samuel Bilker, bonhomme clin d'oeil. Personne! Ça, c'est son statut. Je vais retourner chez nous écrire un statut Facebook mélancolique flou en anglais dans l'espoir que quelqu'un me demande qu'est-ce qu'il se passe. C'est ça? Bref, parle pas de même. Ma blonde a une agence de rencontre. Je suis certain qu'elle va pouvoir te trouver une nouvelle blonde. Je veux la rencontrer? En pitié, s'il-vous-plaît! Je veux pas finir mes os tout seul avec ce testi de ça-là. Parfait. Je suis sûr qu'elle va t'organiser ça. Super! Mais comme tu veux, il y a rien qui presse non plus. Mmm, ça sent bon. Non, non, tu manges à la table des enfants, toi. Ben, je suis pas un enfant. T'es mon enfant, fait que tu manges à la table des enfants. C'est qui le monsieur fâché? Ok, gang. C'est fini tout ce niaisage-là. Pas, je t'ai trouvé une place au Jardin Corbin. Wow! Y'en est pas question. J'irai pas. T'as pas le choix. J'ai fait un dépôt, puis tu vas être bien là-bas. Voyons, Josée, sois gentil, c'est ton père. Tu peux pas l'obliger à partir. T'es pas nier que moi pour un bout, mon gars. Pis t'avais-tu une meilleure? Je commence avec toi à Radio Demain. Mais qu'est-ce que tu fais? Je m'en vas. J'ai plus de bienvenue chez nous. Ah, pis tu diras à Mario et Richard que je quitte les grandes gueules. Ha! Bonne chance, mon homme. Tu vas voir que remplacer Josée Godin, c'est des grands souliers à remplir. Il va revenir. C'est ça, le problème. Il revient à chaque fois. Alors, les grandes gueules ont toute nouveauté aujourd'hui. Une nouvelle recrue. Armand, le père Josée. Alors, bienvenue à la toute première émission de Armand pis les autres. On ouvre les lignes. Ah, allo? Je suis pas d'accord. Vous êtes pas venus que Morgan. Vous mériteriez une rangée de coupions derrière. Toujours pareil, les jeunes. On passe un autre appel. Eh, bonjour. Soyez polis. Du monde comme vous, là, on devrait le faire manger du savoir pis s'enterrer d'une fausse commune payée avec nos taxes. C'est ça que vous voulez, de toute façon, hein? Dilapiler notre argent public. On arrête pas une pause. Armand, Armand, Armand! Tentendre amène un vent de fraîcheur à la station. Mais sois un peu plus mollo avec les auditeurs. Ah oui, pas de trouble, moi, j'ai compris. De retour en onde au show d'Armand en compagnie des deux sots de cave. Alors, la question du jour. Richard et Mario sont-ils de parfaites imbéciles ou profondément stupides? J'ai hâte de vous entendre là-dessus. On ouvre les lignes. Euh, imbécile! Eh, moi, je commence sérieusement à m'ennuyer de Josée. Je pensais jamais dire ça, mais moi, avec. Salut dans la crade! Eh, super beau, ton nouveau dentier. Gisèle! Oh, j'adore tes balles de tennis sur tes pattes de marchette. Germain! Eh, c'est-tu des mails que je vois sur ta chaise roulante? Un reste seul à trouver que nos profils matchaient. J'suis ben content de te rencontrer. Caillonne, tu te pètes! Ah, ben, j'te sens à l'aise. C'est bon signe, hein? Mais il doit y avoir un erreur, là. Hé, le gars qui s'est expert, tantôt, disait qu'il était le sosie de Johnny Depp, là. Ben, c'est moi. Quand il enlève son maquillage, ses perruques, son styliste, les lunettes, pis qu'il se fait défigurer par un pit de boule après un accident de moins sonneux de patteuse, on est pareille-pareille! T'es tellement craquant! T'as sacré rennes volant à coups de cotillac dans l'hiel! Oh! T'es en train de me faire virer bord, mon blé de marde! Excusez-moi. Excusez-moi. Excusez-moi pas et passe tes compliments, je te fais. Une petite question pour ça me falaise. Toi, là, t'aimes-tu ça? Par à l'arrière! Ah, tiens, tiens! Si c'est pas mes anciens amis slash collègues! Hé, reste calme dans la crête, alors c'est cool, je déconne. Non, Josée, faut que tu reviennes en station, là. Ton père est en train de tout gâcher. Eh ben! Il me semblait que tu étais bien correct avec mon père, que c'est moi qui capotais pour rien. On s'excuse. Il faut que tu reviennes avec nous autres. T'es trop jeune pour prendre ta retraite. Je serais pas au bas de 7. On a amené quelqu'un qui va te convaincre que la retraite, c'est pas une solution. Là, Godette, j'suis pas de bonne humeur, chat. Vous avez amené Paul Poirier pour me convaincre? Voyons, chat, prendre ta retraite à ton âge, c'est une honte. Point final. 10-4. Hé, voyons! Il y a des individus qui pensent que je commence à être trop vieux pour faire mon métier de vieux chien à lieu d'urbaniste. Voyons donc, mourir sans la job. C'est ça qui me garde en vie. Vous saurez que c'est pas parce que je passe par en avant à cause que mes lunettes sur le bout de mon nez commencent à être trop pesantes que j'étais un homme fini. Ben non, elle passe dans le cou aussi. Depuis deux ans, c'est pas une passe de stationnement que j'ai dans le cou, mais plutôt mes informations personnelles pour aider les policiers à me ramener à la maison quand j'ai des blâmes mémoires. Je vous ferais marquer que c'est pas parce que j'ai 10, 6 ans que je pue dans le game. Je suis encore au goût du jour. Je fais autant de fautes en parlant que les jeunes en fez en écrivisant sur Facebook. 10, 4. OK, j'avoue que ça m'arrive des fois, fin d'après-midi, de m'endormir sur mon mégaphone pendant une prise de temps et de manquer le bout au dravisseur se fait tirer par la SQ. Je suis loin d'être fini, le chat. Je suis encore capable de me pointer par rapport sur une scène de crime pour nuire aux enquêteurs en tripotant l'impreuve, pas de gants. Je veux continuer de dire que le milieu me respecte, même si 100% des gens avec qui j'ai négocié sont morts il y a 15 ans. Voyons donc, tu peux pas valver ça. T'es bien chien, le chat. Tu veux jouer à ça, le kid? Ben, on va jouer à deux. T'auras pas de disquette avant de te coucher à soir. Voyons donc, come on! Au revoir! Désolé, les gars, mais j'suis trop ben soute. Pis j'ai commencé à me costamaiser ma chaise roulante. Pimp my chair! Mais surtout, ici, y'a pas d'armes. Allô, maman! J'es contente de te voir, mon grand! Hey! J'me suis fait un jump! Ah oui? C'est euh... C'est une surprise. Mario, j'te présente ce dépichou. J'pense que tu le connais. Non! C'est une niaise! Hey, whoa! Minute, là! Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est ton nouveau beau-père. Ça serait apprécié que tu l'appelles papa. Ah! Excuse ma démarche. J'ai eu un accident de Stramon. Hey! Dans mes bras pistons! Non! Nos photos de famille! Mes souvenirs d'enfance! Stéphane fait partie de la famille, maintenant. Embrasse-moi, mon tupit! Hey, c'est moi, ton tupit! La femme de ma vie, c'est Esther Tessier. C'est ça qui est ça? Un stick, si t'as vu Esther, t'es bien sweet et sexy et sensuel. Ah! C'est quoi, ça? Votre gruneau froid au nevet. Puis pourquoi il y a de la vapeur qui s'en échappe s'il est froid? Posez pas de questions, monsieur. Suivant! Hey, Josée, c'est pas une autre fille, ça? Ah! Il me semble que oui. Ha! Son père ne fait pas l'aimer. Ben 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 ben! Moi non plus. Je l'aimerais pas si c'était mon gars. Il a du plaisir. Vous êtes bien, chèrement, et sa famille beaucoup plus heureuse depuis que Josée est partie. Au son du bip, laissez votre message, sauf si vous êtes Josée. Bip! Monsieur Godet, c'est l'heure de prendre vos pieds-là. Mais je sais même pas c'est quoi ça. Ah, c'est des antidépresseurs. Ici, tout le monde en prend. Même le personnel. Eh, c'est maintenant l'heure de la rouge chanceuse, n'est-ce pas? Eh, eh, eh! Eh, qui sera la personne gagnante de notre fabuleux bain mensuel? Oh, oh, oh! Notre petit nouveau Josée Godet! Ah! La chance du débutant, n'est-ce pas? Alors, monsieur Godet, avez-vous des projets, vous, avec ce bain-là? Ha, ha! Être propre! Ha, 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 ha! Hey! 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 Hey, le malade! Hey, one minute! Pas de suite, mon grand! Claire? Tu travailles ici? Pas vraiment, je suis bénévole! Je suis ici par passion! Pour ta prostate, t'aimes-tu bien avec ou sans grand? Arrête de niaiser, là! Tu vas pas me faire ça! Vu que t'es un ami, ce sera avec le camp... de craiiins! Hé oui! C'est ça les Jardins Corbeille! C'est quand même pas mal pour un petit peu! Réveillez-vous, gang! Vous en avez pas assez d'être traités comme des moins de rien? Hein? Révoltez-vous! Tiens! C'est qu'ici, hein! Ah bon! Que ce qu'il se passe, n'est-ce pas, ma chère? Attrapez-le! C'est lui le responsable! Écoute-moi bien, chante. Liberte ton retard et il ne te sera fait au creux mâle. On va mettre le feu aux chaises roulantes. Hé, les chaises sont en métal. Bonne chance pour essayer de brûler ça. Des vieux par contre, ça brûle beaucoup mieux. Me voici avec le chef des rabisseurs qui veut garder l'année dimanche. Il était dans les grandes gueules et ce n'est pas Mario Tessier, alors Josée Godette, pourquoi tenir Yves Corbeil en otage? On veut un meilleur traitement pour les personnes âgées. Il mérite notre plus grand respect. Ouais! Attends, il est temps que les vieux se tiennent de bout, qu'on fasse des hommes de nous-hôtes. C'est le moment des couches d'ailes molotovs! Eh bien, c'est pas moral, on fait les choses différemment. Oh! Le méthane des selles fait son effet. Ben voyons donc! Bon ben, faut que j'y aille moi là! J'ai un appel urgent sur le téléphone que j'ai oublié chez nous, que je ne savais même pas que j'avais. Ouais, ben on va y aller avec toi à ton appel urgent. Voyons le chope! Josée! Josée! Papa! C'est quoi? C'est que je t'avais donné une autre fille parce que je pensais jamais réussir à faire un homme de toi. Mais c'est pas usé le bout d'essuyer pour rien moi. Je pensais jamais de dire ça mon gars, mais je suis fier de toi. Aïe aïe! Papa! Tu t'aimes! Aïe aïe! Mais c'est empêchant! Bon dieu, le petit dernier en chaise roulante d'étant! Claire à votre rendre propre comme un sous-neuf! Ben, tout est bien qui finit bien. T'as pas à partir en résidence. Je laisserai personne te maltraiter. Je veux le faire moi-même à la maison. Non, c'est beau, c'est beau. Arrête de braguer quand ils me font. Salut tout le monde! Maman? Qu'est-ce que tu fais-y? Pourquoi t'es habillée comme ça? Je viens t'annoncer que Stéphane et moi... C'est fini! Je l'ai laissé. Vous vous êtes chicanée? Non. Mais c'est important pour moi que mon fils aime mon chum. Qu'est-ce que j'ai de plus précieux, mon petit pit? J'aime mieux vivre seule, pis malheureuse, si c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Mais voyons maman, j'avoue que Stéphane, je l'ai jamais aimé, mais j'aurais peut-être appris à l'aimer. Moi je veux que tu sois heureuse, ma... Ok, good! Stéphane! Tu peux te revenir, c'est réglé! Hé, merci pour ta bénédiction, fiston! C'est amené ma mythe, on va aller se lancer la balle au parc tantôt. Mais justement, viens donc ici, ma belle sexy sensuelle, que ça te savoure un peu... Mi… J'ai pas fait peur… J'ai pas fait peur… Oh, c'est… C'est… Le grande ! Sous-titrage ST' 501